Salut à tous ! Comme vous le savez peut-être si vous avez regardé mes dernières vidéos, Mewtwo sera présent dans les raids 7 étoiles du 1er au 17 septembre les amis. Et pour ce faire, j'ai réfléchi à quelques builds de Pokémon pour le vaincre. Donc là, c'est juste des théories. Je ferai bien sûr une vidéo une fois que Mewtwo sera disponible où je vous donnerai vraiment le meilleur. Mais je trouve ça assez intéressant de tester des builds de Pokémon comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc comme il y aura un boost si on utilise notre Mew en combat contre Mewtwo, je vous ai proposé deux sets différents pour Mew. Le premier, on a Mew avec le type de terracrystal de type insecte. Pourquoi le type insecte ? Parce que Mew aura très probablement une attaque combat, une attaque psy et une attaque spectre. Et du coup, si on est de type de terracrystal ténèbre, on est faible à un potentiel horace fer. Alors du coup, je lui ai mis Machination pour augmenter beaucoup son attaque spéciale. Bombacide qui va baisser beaucoup la défense spéciale de Mewtwo. Boule Pollen, ça va permettre de faire des dégâts de type insecte et on peut soigner un allié aussi au besoin. Et Surve Insecte, Surve Insecte qui a 100% de chance de baisser l'attaque spéciale de Mewtwo. La stratégie, ça va être assez simple. On va placer des Machinations, on va placer des Bombacide pour se setup au maximum en attaque spéciale. Baisser un maximum la défense spéciale de Mewtwo. Et ensuite, on va taper des Surve Insectes qui vont faire des dégâts super efficaces. On va terracrystalliser dès qu'on peut avec le terrain Insecte et en plus de ça, on va baisser l'attaque spéciale de Mewtwo. Donc il nous fera de moins en moins de dégâts. Au niveau des EV, je lui ai mis les EV en PV et en attaque spéciale pour tanker assez bien et pour faire des gros dégâts. Donc la nature modeste également. Plus attaque spéciale, moins attaque. Et comme objet, je lui ai fait tenir le gros locoque. C'était le premier set de Mewtwo. Je vous en donne un deuxième. Je suis quand même parti sur le type de terracrystal de type ténèbre. Vous allez voir pourquoi. Les capacités sont un peu similaires. Il y en a deux qui changent. On lui a remis Machination. On lui a remis Bombacide pour ce setup en attaque spéciale et pour baisser la défense spéciale du Mewtwo. Ensuite, comme attaque, je lui ai mis Aboiement. Aboiement, c'est un peu comme Surve Insectes. Ça a 100% de chance de baisser l'attaque spéciale de Mewtwo. Et après, on va faire des Vibre Obscure. Vibre Obscure qui sera stabé une fois qu'on aura terracrystallisé en type ténèbre. Et en plus de ça, on a 20% de chance d'apeurer la cible. Donc ça peut être assez bien à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'objet, on lui met le grelocoque également. Et les EV, ça va être pareil en PV, en attaque spéciale. On lui met la nature modeste. Donc normalement, avec ces deux sets de Mewtwo, vous devriez réussir à battre Mewtwo. Bien sûr, on le testera. Mais sur le papier, je ne vois pas trop ce qui pourrait mal se passer. Éventuellement, pour le type de terracrystall du type ténèbre, si on prend trop d'aura sphère avant de pouvoir faire des aboiements, ça pourrait faire mal. Mais le but d'Aboiement, c'est vraiment de baisser l'attaque spéciale de Mewtwo. Donc une fois qu'on l'a baissé pas mal, il ne va pas nous faire tant de dégâts. Ensuite, un autre set que j'aime beaucoup, c'est sur Pyrax, un de mes Pokémon préférés. Donc là, je lui ai mis Papillodance, Bourdon, Mur-Lumière et Survinsecte. Donc la stratégie, elle est assez simple. On place un Mur-Lumière pour se protéger des attaques spéciales de Mewtwo, pour que ça fasse deux fois moins de dégâts. Ensuite, on place des Papillodance, donc pour booster notre attaque spéciale, notre défense spéciale et notre vitesse. Donc plus on va placer de Papillodance, plus on fera mal. Si on en place trois, on est très bien. Et après, on va taper soit des Bourdon pour faire des énormes dégâts, soit des Survinsectes pour baisser encore l'attaque spéciale de Mewtwo. Au niveau de l'objet, je lui ai mis le Grolokok, le type de Terra-Crystal de type Insecte. Et pour ce qui est des EV, donc je lui ai mis les EV en attaque spéciale et en défense spéciale, avec la Nature Calme, qui va augmenter la défense spéciale au détriment de l'attaque. Ce set de Pyrax, il va très bien fonctionner, je pense, contre Mewtwo, à moins que ce dernier ait accès à une attaque Roche, comme Rayon GM par exemple. Mais je pense qu'il n'aura pas forcément accès à cette attaque, on verra. On continue avec un set de Cisaeus que je trouve super fun, vous allez voir. Donc, on va lui mettre l'objet métronome, qui augmente la puissance des attaques si on les utilise plusieurs fois. Le Talon Technicien, qui va booster la puissance des capacités, qui ont moins de 60 de puissance. Au niveau des EV, on va lui mettre les EV en attaque et en défense spéciale, pour frapper fort et pour tanker un maximum les attaques spéciales de Mewtwo. La nature, on va lui mettre rigide, plus attaque, moins attaque spéciale. Et pour les attaques, on a Taillade, les amis. Taillade, Técroix, Danse Lame et puissance. Donc, Taillade, c'est une attaque qui a 40 de puissance et qui va être doublée de puissance à chaque fois qu'on l'utilise. Donc, on fait ça combiné au métronome, combiné au talent technicien de Cisaeux, sans compter le fait que c'est super efficace et que c'est stabé, ça va vraiment être extrêmement puissant. Donc là, c'est assez simple. On arrive sur le terrain, on fait puissance, pour augmenter notre taux de faire des coups critiques. Ensuite, on place quelques Danse Lame et après, on spam Taillade jusqu'à vaincre le boss, en fait. Le seul point négatif que je vois à ce set, c'est qu'on n'a pas vraiment de move de soin. Donc, pour se soigner, il faudra utiliser les encouragements soins. Je pense vraiment que ce set peut fonctionner et même si ça ne fonctionne pas ultra bien sur lui, pour tout ce qui est raid psy et raid ténèbre, je pense que ça peut vraiment être un banger. On continue avec Gromago, les amis. On lui fait tenir l'objet Gros Lococq pour se remettre de la vie. Au niveau de son type de terra-crystal, on va mettre le type spectre. Et les attaques, ça va être machination, stridoçon, ballon et mur-lumière. Donc, vous commencez à connaître la stratégie. On arrive, on place des machinations pour se booster un maximum en attaque spéciale. On place des stridoçon pour baisser la défense spéciale. Et après, on va taper Stabé avec des gros ballons, qui vont faire des énormes dégâts. On a également mur-lumière pour baisser les dégâts que Mewtwo va nous faire. On peut mettre soin aussi à la place pour se soigner. Au niveau des EV, on va aller lui mettre en PV et en attaque spéciale pour tonquer un maximum et faire des gros dégâts. Et pour ce qui est de la nature, on lui mettra la nature modeste. Plus attaque spéciale, moins attaque. On continue avec le dernier Pokémon, Spiritomb. Celui-là, il est assez particulier. Vous allez voir. Donc, type de terra-crystal, on lui met Ténèbre. L'objet Gros Lococq pour se remettre de la vie. Et au niveau de ses capacités, on va utiliser Provoke. Provoke qui va permettre, qui va empêcher à Mewtwo de pouvoir se set up si par exemple, il avait Machination. Tricherie. Tricherie qui a une attaque de type Ténèbre qui va utiliser la statistique d'attaque du Pokémon adverse pour faire des dégâts. Donc, en fait, Mewtwo, il tape sur le spécial. Mais par contre, il a quand même une bonne stat d'attaque. Il a 110 en attaque. Donc, on va utiliser la stat d'attaque de 110 de Mewtwo pour lui faire des dégâts avec Tricherie. Et du coup, c'est très intéressant. On peut faire clonage aussi pour prendre un peu moins de dégâts. Et la dernière attaque qu'on lui a mis, c'est Aboiement. Aboiement qui a 100% de chance de baisser l'attaque spéciale du Pokémon en phase, donc de Mewtwo. Le gros avantage avec Spiritomb, c'est qu'il est littéralement immunisé aux attaques combat de Mewtwo grâce à son type Spectre. Et il est aussi immunisé aux attaques psy de Mewtwo grâce à son type Ténèbre. Donc là, on arrive sur le terrain. On tape Provoke pour éviter qu'il se set up. Et ensuite, on va faire des Aboiements pour baisser l'attaque spéciale de Mewtwo. Et après, on va juste faire Tricherie. En fait, on va spammer Tricherie jusqu'à terracrystalliser pour faire encore plus de dégâts sur son bouclier. Après avoir peut-être même qu'avec Spiritomb, ce ne sera pas nécessaire de terracrystalliser pour ne pas prendre de dégâts sur Aurasphère après. Il faudra le tester. Au niveau de ses EV, je lui ai mis les EV en PV et en défense spéciale. Vous voyez, on n'a même pas besoin d'investir en attaque parce qu'on va utiliser la stat d'attaque de Mewtwo pour faire des dégâts. La nature qu'on lui met, c'est calme, plus défense spéciale et moins attaque. Bon les amis, dites-moi si vous pensez que ces builds vont fonctionner. Dans tous les cas, moi je ferai une vidéo une fois que Mewtwo sera là avec le set que j'estime être le meilleur. Je le testerai, je vous montrerai comment le faire en live. Mais je trouvais intéressant l'idée de faire un peu de la théorie craps comme ça, des raids qui vont arriver. Dites-moi si c'est une bonne idée ou pas. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à commenter, partager, ça soutient énormément la chaîne. Allez voir mes autres vidéos Pokémon pour plein d'astuces. Prenez soin de vous. A bientôt, ciao, ciao !